Salut à tous et à toutes j'espère que vous vous portez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits bébés puisque vous le savez j'ai déjà une fille de 18 mois actuellement et je vais avoir un petit bébé qui s'appelle bébé 2 maintenant je sais le sexe mais je vous laisse faire vos pronostics sous la vidéo si vous le souhaitez mais surtout sur les réseaux sociaux instagram et facebook où je lancerai un petit concours avec fille ou garçon moi je sais déjà le petit sexe du coup je suis enceinte de quatre mois maintenant j'ai commencé à acheter quelques petites choses pas de vêtements parce que voilà j'attendais de savoir le sexe j'ai su que hier mais des petits indispensables pour pour bébé 2 et puis c'est des choses aussi que j'utilisais pour ma fille il ya des nouveautés et des choses que j'utilisais donc j'étais passé d'avoir une première commande chez mille et une pharmacie qui est genre mon site de référence de pharmacie en ligne je sais qu'il en existe plein d'autres mais moi je suis fidèle à mille et une pharmacie où vous trouvez les meilleurs prix dans les pharmacies de france des produits qui vous plaît le plus et moi je vous avoue que je suis très fidèle à deux marques en particulier que j'achète que sur ce site là que je trouve difficilement dans le commerce normalement et qui sont des produits quand même de très bonne qualité et je vais pas dire bio mais en tout cas avec des compositions très très bien premièrement alors il est déjà ouvert parce que je l'utilisais pour ma fille mais je vais en racheter pour bébé 2 ça c'est sûr ce sont des cotopades je ne sais pas si vous connaissez les cotopades qui sont des petits rectangles de coton tout simplement de 8 par 10 cm qui sont parfaits au niveau de la taille pour nettoyer les fesses de bébé j'en utilise un ou deux ça dépend ce qu'elle a fait mais voilà ils sont très très bien au niveau de la taille la consistance est très très dure ça fait pas de peluche ça laisse pas de choses sur le enfin de choses ça laisse pas de coton sur les fesses de bébé ça laisse pas de résidus c'est top et je trouve qu'à ranger voilà moi je les mets tout droit comme ça dans une petite boîte et du coup c'est plus pratique à prendre enfin une petite boîte une petite pochette c'est pratique à prendre quand on veut changer bébé donc ça depuis la naissance de ma fille donc ça fait déjà 18 mois je les utilise intensivement des fois j'achète ceux dans le commerce je les trouve toujours moins bien donc je reviens toujours à mes cotopades de la marque alors attendez si je vous dis pas de bêtises la marque c'est Loman Rocher de toute façon je vous mettrai les liens alors c'est écrit ici je vous mettrai les liens en barre d'infos de tous les produits que j'utilise parce que je sais que ça pourra en intéresser en intéresser quelques-unes parmi vous deux aussi enfin non pas aussi en deuxième j'utilise j'utilise aussi alors j'ai mon petit carton avec mes produits j'utilise aussi sur le site enfin j'achète aussi sur le site Mélion Pharmacie et j'utilise depuis la naissance de ma fille ce liniment là je vous en ai déjà parlé dans mes produits terminés puisque c'est un liniment que je rachète à chaque fois parfois j'ai testé d'autres liniments parce qu'on m'en a donné on m'en a offert il y a quelque chose qui a coulé là dedans on m'en a offert etc mais moi je suis toujours fidèle à la marque copper c'est ma copine en fait Mirella qui m'a fait découvrir cette marque là qui m'a dit que c'était un des liniments les plus on va dire clean au niveau composition que tous les autres que ce soit Mustela que ce soit Bipentaine etc je sais qu'il y a plein d'autres marques de liniments mais je les connais pas tous par coeur et elle m'a dit que c'était les plus clean donc je vous dis la composition un petit peu même si c'est pas écrit en français c'est de l'huile d'olive puisque le liniment c'est de l'huile d'olive et de l'eau de chaud il y a un petit peu d'eau il y a 48% d'huile d'olive et 48% d'eau de chaud donc ça veut dire que c'est vraiment la composition du liniment basique il n'y a pas de trucs rajoutés et c'est pas forcément écrit sur paradène etc mais il y en a pas si vous voulez ils jouent pas sur le côté sans paradène, sans phénoxyéthanol mais quand on regarde la composition il n'y a rien d'autre à part de l'huile d'olive et de l'eau de chaud c'est vraiment une composition très très clean et ma fille n'a jamais eu de réaction à quoi que ce soit avec ces produits là pareil je les trouve que sur le site Millenium Pharmacie je les trouve pas ailleurs malheureusement et ce sont des must-haves pour moi je les rachète à chaque fois donc même pour bébé 2 je les rachèterai c'est sûr, pareil je vous mettrai l'unier en barre d'infos si ça vous intéresse d'avoir des produits quand même assez clean c'est un truc qu'on utilise quand même au quotidien sur les fesses de bébé donc je vous dis qu'un truc un peu sympa ça peut être bien que ce soit pas trop avec des produits bizarres ensuite je suis allée au salon du bébé dernièrement au mois d'octobre je vous mettrai le lien, je voulais faire un article sur mon blog avec mes petites découvertes au salon du bébé je sais pas si je l'aurais fait parce que j'ai du mal à faire des articles sur mon blog après des vidéos à tout gérer mais si j'ai fait l'article sur mon blog je vous mettrai le lien en barre d'infos j'ai découvert la marque Rivadus là-bas et j'avais découvert la marque Zawadi donc je vous parle d'abord de la marque Rivadus puisque c'est une marque qui a, comment vous dire ? ça vient des laboratoires Rivadis donc c'est une marque qui est déjà très connue les laboratoires Rivadis c'est une marque, enfin c'est hyper connu en fait dans le milieu du cosmétique vous avez déjà plein de marques qui travaillent avec les laboratoires Rivadis et ils ont sorti une gamme Rivadus pour les bébés qui est juste, juste, génial je peux vous dire que là, quand je suis allée au salon bébé et que j'ai vu le stand, j'ai senti un peu les odeurs et tout je me suis dit, waouh, 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 c'est trop, trop bien ce qu'ils proposent et du coup j'ai pas mal de produits à vous proposer de cette marque là à vous présenter tout d'abord j'ai reçu le... du coup la marque m'a envoyé généreusement pas mal de produits et j'ai reçu donc le gel doux, l'avant corps et cheveux hydratants hypoallergéniques qui ne piquent pas les yeux sans phénoxyéthanol, sans parabènes plus de 95% d'ingrédients d'origine naturelle et je peux vous dire, dans la compo, il y a de l'eau alors il n'y a pas de parabènes effectivement il n'y a pas de produits un peu bizarres à part peut-être du phénéthyl alcool donc c'est à dire qu'il y a un tout petit peu d'alcool, c'est un petit peu dommage et du parfum, mais bon forcément et là sachez que c'est à la fleur de lotus blanc et je croyais qu'il paraît qu'il y a une petite note de... comment ça s'appelle ? de fleur d'oranger en tout cas l'odeur est juste divine je l'ai utilisé ce matin parce que je viens juste de finir les... les soins pour ma fille de chez... c'était quoi ? Biolan là, le dernier que j'ai utilisé et j'utilisais un shampoing pour les cheveux frisés alors là j'ai utilisé sur les cheveux et le corps de ma fille je vous avoue que sur les cheveux, comme elle a les cheveux très frisés crépus, puisqu'elle est métisse je ne pense pas l'utiliser tout le temps sur ses cheveux mais je lui ai acheté peut-être un shampoing un peu particulier pour elle parce que je galère sinon elle est démêlée mais en tout cas, aujourd'hui je l'ai utilisé sur son corps et ses cheveux ça sent divinement bon le bébé un peu cette odeur un peu de mustela que vous retrouvez... une odeur un peu particulière de bébé que vous retrouvez, qui vous rappelle votre enfance c'est pas la copie de mustela, pas du tout parce que je ne sais pas, je ne me rappelle plus comme ça l'odeur de mustela vu que c'est d'une gamme que je n'achète jamais mais je trouve que ça a une odeur assez typique comme ça qu'on a envie de sentir tout le temps une odeur de bébé, toute douce, toute mignonne donc j'avoue que je suis assez fan de l'odeur les... enfin ma fille avait la peau très très douce quand je l'ai utilisé, donc c'était super et ses boucles étaient plutôt pas mal quand même mais voilà, c'était quand même difficile à démêler mais bon, elle a des cheveux assez particuliers vous aussi, enfin pour bébé 2 par exemple je vais l'utiliser sans problème sur les cheveux parce qu'au début ils ont des cheveux tout petits, ils n'ont pas beaucoup de boucles, etc sur bébé 2 je l'ai utilisé sans problème dès sa naissance je pense sans problème et du coup il y a écrit en maternité depuis plus de 40 ans alors je vous avoue que moi dans ma maternité ils ne m'ont jamais conseillé cette marque là mais comme ce sont les laboratoires Rivanis qui proposent vraiment beaucoup de marques et qui travaillent avec beaucoup de marques je pense qu'ils étaient quand même liés à tous les produits un peu maternité que vous trouviez donc toujours de cette même marque vous avez aussi l'eau nettoyante, visage et corps sans rinçage, hypoallergénique sans ophéinoxytanol, sans parabène, sans alcool cette fois-ci donc sans alcool et effectivement quand je regarde dans la compo il y en a pas, mais il y a un petit peu de parfum donc pour avoir cette odeur un peu particulière 95% d'origine naturelle et je pense que c'est le même style d'odeur je ne l'ai pas encore utilisé celle-ci ah oui, non mais c'est une odeur juste bébé, toute douce enfin bon, je vais me répéter mais voilà alors ça, pareil, ça va aller alors ça va aller pour ma fille mais j'ai quelques produits à finir pour ma fille donc je vais aussi les garder pour bébé 2 donc vous les retrouverez dans des routines d'ailleurs, dites-moi si vous intéresse des petites routines un peu bébé je ne sais pas du tout si ça vous intéresse ensuite j'ai reçu toujours de la même marque le gel lavandou, je l'ai reçu deux fois d'ailleurs je vous le ferai peut-être gagner sur les réseaux sociaux je vais voir ça, comme ça vous pourrez tester vous aussi et j'ai reçu le lait de toilette visage et corps, hypoallergénique sans phéinoxytanol et blablabla, et ça je trouve ça vraiment très très bien sans rinçage donc c'est un lait qu'on utilise sur le corps et sur le visage pour hydrater un petit peu la peau moi je ne suis pas extrêmement fan des laits en fait pour le corps parce qu'on m'a toujours dit que les bébés n'avaient pas besoin de lait hydratant pour le corps ils ont déjà une peau qui sécrète en fait enfin il n'y a pas besoin de les hydrater plus que ça après ma fille, je vous avoue que comme elle est métisse elle a une peau très sèche et j'ai tendance à utiliser des petites huiles du coup j'ai peut-être utilisé ça pour voir si ça marche mais je suis plus fan des produits comme ça des petites huiles en fait que proposent les marques et là c'est toujours de la marque Riva 12 donc c'est l'huile de massage nourrie et apaise hypoallergénique et 99% d'origine naturelle donc vous avez quoi comme huile là-dedans l'huile de fleur la calendula d'ailleurs dans les produits les bébés mettent souvent de la calendula et il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien donc c'est parfait la voici et honnêtement celle-ci elles sont aussi très 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 bon tous les produits de la marque Riva 12 sont vraiment un coup de coeur au niveau de l'odeur par exemple moi j'utilise beaucoup les produits de la marque Velleda calendula pour bébé l'odeur est assez particulière au premier abord c'est à dire que c'est une odeur de calendula mais si on n'est pas fan ça ne sent pas du tout le bébé comme ces produits là en fait mais la compo est très très clean aussi et est-ce qu'au niveau Riva 12 j'ai fini ou pas ? ah non, il me reste celui-ci niveau Riva 12 j'ai aussi la petite eau de senteur d'ailleurs ma fille a déchiré la boîte un peu partout parce qu'elle voulait absolument sortir la bouteille de son packaging donc c'est la petite eau de senteur hypo allergénique sans alcool et ça c'est bien la première fois que je trouve une eau de parfum enfin une eau de parfum non pas une eau de parfum une petite eau pour les bébés je ne sais pas comment ça s'appelle une sorte de parfum entre guillemets pour les bébés sans alcool parce que moi je voulais toujours j'aurais voulu en mettre à ma fille en fait et à chaque fois je ne trouvais pas sans alcool du coup ça m'énervait de me dire bon faut que je mette sur les vêtements mais ça peut tâcher les vêtements donc là c'est super cool on peut lui mettre sur elle directement il n'y a pas de problème et si je regarde la composition parce que moi je vous casse les pieds avec ma composition mais c'est vrai que c'est un truc que je regarde beaucoup pour ma fille donc il y a du parfum, de la flagrance forcément des odeurs mais il n'y a pas d'alcool effectivement il n'y a pas d'alcool alors je vous ai dit l'odeur je pense que si je me rappelle bien parce que je l'ai déjà senti plusieurs fois c'est exactement la même odeur que le gel l'avant c'est une auteur hyper douce de bébé mais vraiment hyper hyper douce c'est pas un truc qui vous comme les parfums qu'on a l'habitude d'avoir c'est super doux vraiment moi j'adore c'est vraiment un coup de coeur la gamme Rivadouce là trop 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 fan ensuite au salon du bébé l'année dernière je vous avais parlé d'une arme que j'avais découverte je vous en ai déjà parlé déjà plusieurs fois donc je voulais vous en reparler pour bébé 2 je vais l'utiliser aussi c'est la marque Zawadi qui est une marque un peu plus spécialisée pour les bébés métissés ou afro qui ont donc une peau un peu plus sèche et qui ont des besoins un petit peu plus particuliers donc du coup là j'ai l'eau de rinçage l'eau lactée sans rinçage un peu le même principe que l'eau comment ça s'appelle l'eau nettoyante c'est une sorte d'eau qu'on utilise sur le visage ou le corps pour nettoyer la peau mais du coup là elle a un petit côté un peu laiteux légèrement pour hydrater la peau donc toujours de la marque Zawadi je vous mettrai à chaque fois les liens du site en barre d'info le lait hydratant anti-gratouille et celui-ci il est de 12-36 mois parce que voilà en fait de 0 à 12 mois on évite de mettre du lait hydratant c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la peau de bébé mais à partir de 12 mois là la peau de bébé peut commencer à avoir des besoins surtout chez les peaux métissées et afro donc là c'est un lait hydratant anti-gratouille je trouve que les petits noms sont très mignons et ça je vous en avais parlé aussi la dernière fois dans ma vidéo produit terminé c'est toujours de la marque Zawadi et ce sont c'est l'huile lactée d'ailleurs j'ai pensé que j'avais l'autre l'huile lactée et ça c'est une huile que j'adore utiliser sur ma fille d'ailleurs j'ai déjà fini un petit pot comme ça dans ma dernière vidéo produit terminé c'est des huiles lactées alors là c'est la spécifique pour les enfants qui ont vraiment une peau très très atypique et ça c'est la basique de 0 à 12 mois donc ça sera pour bébé 2 et j'ai celle aussi de 12 à 36 mois qu'Ela doit utiliser je pense qu'elle est dans son panier j'ai oublié de la prendre donc c'est vraiment des petites huiles qui sont parfaites pour les bébés métissés qui hydratent très bien la peau et ils ont une odeur assez particulière mais qui est divine divine moi je trouve que ça sent ma fille du coup parce que j'ai tellement utilisé sur ma fille que ça sent ma fille mais c'est une odeur très très douce toujours cette petite huile en plus elle a un petit côté lacté un petit côté lait qui va hydrater en plus le corps et c'est une huile assez sèche en fait qui laisse pas de fini hyper gras pendant plein de jours donc ça je vous en parle en connaissance de cause et dernier produit que je vais utiliser sur bébé 1 et bébé 2 c'est le produit 9 lunes qui calme les tensions et favorise le sommeil dès la naissance je pense que j'utiliserai même sur bébé 2 parce que Kéla elle a pas de problème pour dormir j'utiliserai pour bébé 2 si besoin bien sûr c'est sans huiles essentielles c'est avec des actifs naturels et c'est une sorte de baume dorsale qui aide à la détente et au sommeil donc je vous montre un peu le packaging c'est une sorte de flacon ponck comme ceci et ça a été élu au victoire de la beauté donc j'avais envie vraiment de le tester ça me disait bien de voir donc il vous propose au dos des petits massages pour relaxer votre enfant et du coup je pense que ça doit diffuser une petite odeur qui va le relaxer je vais pas l'ouvrir, je vais pas tester l'odeur parce que je voudrais l'utiliser pour bébé 2 surtout donc c'est pas pour tout de suite donc voilà voilà pour mes produits que je vais utiliser pour ma fille ou pour mon futur enfant j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez des conseils de produits à me proposer si vous avez des marques aussi à me proposer si vous avez envie de tester justement la marque Riva 12 qui a ressorti vraiment toute une gamme d'ailleurs je n'ai pas précisé mais je trouve les packaging vraiment très très mignon et les flacons top parce qu'ils ont prévu à chaque fois les pompes etc et ça c'est super pratique donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis là j'ai mis du rouge à lèvres partout et puis on se retrouve très très prochainement dans une future vidéo je vous fais plein de gros bisous salut salut